Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans les racontards d'un lecteur. Canal 676 Sur la tête de quelques mois, j'étais décidé de partir de ça, de cette chaîne maudite, le canal 676. Ce jour-là, une chaîne avec abonnement gratuit pendant 3 jours est sortie. Intrigué, je regardais sur internet, mais rien, aucune info, je pensais que comme elle était nouvelle, le site n'avait pas encore été créé, donc je prends mon abonnement et je me rends sur la chaîne. J'ai vu la pire chose, un homme qui se faisait torturer. J'ai entendu un sifflement, je ne me sentais pas bien, je me suis venu. Quand je me suis habillé, la chaîne était toujours présente, sauf qu'elle a... Je voyais un homme qui se faisait des entrailles profondes, en forme de 6, et j'ai tout de suite été à ma télé. A ce moment, je suis allé dormir, mais je me sentais pillé par quelqu'un, mais je m'endors, tu es fatigué. L'aujourd'hui, j'ai eu mon PC, on parlait, mais mon PC ne répondait plus. Je cliquais comme un fou qui ne m'est rien. A un moment, mon écran devient écarlate, et un message l'envoie s'efface. La vraie douleur est inconnue. Et après qu'il ait disparu, j'entendais un cri qui provenait de la maison de mon voisin. J'ai couru pour tenter de le secouer, mais trop tard, il était mort. Je ne pouvais pas croire ça. Le reste de la journée, je me suis passé dans la peur. C'est entre la faim. Je me sentis encore plus épié, et je m'entendais des murmures. Je m'endors, encore une fois, dans la peur, due à la fatigue. Maintenant, je me suis réveillé de la maison, mais je ne savais pas où. Et je regardais mes mains, elles étaient tout en son volonté. Je m'entends, et je vois le corps d'une femme de Danone qui semble avoir été torturée. À la croix, à la ventre ouverte, et c'est que l'argane qui jonge le sol. Je vomi, et j'entends une télé. Je regarde discrètement dans le salon où je vois cette chaîne qui affiche un autre message en noir. Quand on vendra une victime, tu la ramèneras. Quand on aura besoin de toi, tu nous aideras. C'est tout. J'entendis des armes et vis des voitures de police. Trois policiers sont rentrés et m'ont vu devant les cadavres. Ils m'ont raté, et j'avais beau leur dire que c'était pas moi qui les avait tués. Ne me croyez pas. Le lendemain, je m'ai retrouvé dans une salle identique à celle d'un asile. J'entendais des pas qui se rapprochaient. Le stress montait. Ils étaient deux. Venez pour moi. Ils savaient où je suis. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne suis pas fou. Ils ne veulent pas me croire. Ils stent, ils sont ignorés pas. Surter tot Bears...